... ... ... Non, c'est pour ça qu'il n'est pas obligé de dire. Non, c'est pour vous dire aux gens pourquoi ce n'est pas obligé de dire. Oui, ça n'arrive pas, parce qu'il n'y a aucun lien avec l'UG. Alors donc, paramètres, le compte existe. Il faut créer l'ajustement, s'il n'existe pas. Alors, paramètres, ajustement de stock. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Alors, ici, ils en ont créé, tiens. Déficit d'avarie, tenez, je prends celui-là. Déficit d'avarie, produit. Oui, oui, non, c'est pas bon, puisqu'on est parti d'une base qui a évolué. Alors, je vais faire ici une mise à jour. Déficit d'avarie, on a dit médicaments. Le compte de charge, donc le 657,40. 657,40. C'est bien ça. Le journal, alors, quel journal, est-ce qu'ils l'ont ici ? C'est un journal, on a dit, dans les stocks, 700 quelque chose. C'est un ajustement. Est-ce que, ajustement, crédit. 700, 111. 700, 111. Justement, crédit en valeur seulement. Oui, plus haut. Encore, encore. Est-ce que c'est 700, 111 ? Oui, voilà. Par exemple. Voilà, c'est celui-là. Non, mais ils auront peut-être changé. Oui. Parce que Moustapha a créé des validés. C'est bon ? Non. Justement. Débité. Non, créditeur. C'est le journal qui est créditeur. C'est-à-dire qu'on crédite le stock. C'est-à-dire, crédit, encore une fois, sorti. Sorti. Une sortie pour quelle cause ? Pour cause d'avarie. Et ce qui va me dire que c'est une cause d'avarie, c'est le compte. C'est le compte. Et aussi le journal. C'est un journal spécial. Mais, dans ce journal, j'aurais tous les types d'ajustement. J'aurais pu, mais ce serait peut-être plus compliqué, c'est pas nécessairement utile, créer plusieurs journaux. Un journal pour les avaries, un journal pour les vols, un journal... Enfin, ça ne présente pas d'intérêt. Consultez. Quittez. Oui, alors il faudrait, évidemment, vérifier que le profil de l'usager, profil, dans le module de gestion de l'estoc, parce que c'est là où on enregistre les transactions et les ajustements. Je prends l'usager que je suis, c'est-à-dire, moi, j'utilise celui-là. Journaux. Est-ce qu'il est là ? Apparemment, il y a beaucoup de journaux. Est-ce qu'il est là ? Il est parfait. Ben, c'est bon. Je quitte. Je quitte. Je vais dans le gestion des stocks. Donc, M. Paris, c'est toujours le même topo. Donc, il faut voir les journaux. S'ils existent, ils n'existent pas. Il faut les créer. Oui, mais une fois que c'est fait, on va parler. Oui, ça se fait plusieurs fois. Ce que je veux dire, c'est le même principe qui revient. C'est la création des journaux, c'est la création des comptes. Bien sûr. Après, on va voir au niveau du profil, est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder à ce profil, à ce journaux, à ce sinon ? Mais vous avez tout compris. Alors, si je veux passer un mouvement, ça se trouve ici. Je veux faire quoi ? Un ajustement débiteur. Créditeur. Créditeur, oui. Créditeur, voilà. Parce que là, je vais sortir. Je vais sortir de ce stock. Je vais faire saisir. Ben, voilà, le système a ramené le journal, puisqu'il est dans mon profil. Quand il y a sorti, il y a un tiers. J'ai plus de ça acquis. Bon, je vais prendre un tiers. C'est quel tiers j'ai ? Bon, qu'est-ce qu'on prend ? Dans les services administratifs, on est par exemple ici, je vais dire, c'est l'économat, c'est quoi ? C'est la pharmacie, c'est la pharmacie. C'est la pharmacie qui charge ses médicaments. D'accord, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ici. Pour la partie analytique, la charge n'est plus d'à quel service. Je n'ai plus d'au service, on a dit, je crois, non, pharmacie. Pharmacie, oui. Pharmacie centrale, voilà, parce qu'ils ont deux pharmacies validées. Je mets une description qui sera constat de médicaments parier. Je saisis, je saisis, parce qu'il y a un PMHKT. Il y a un PMHKT. Ici, on met le numéro de PMHKT qui a permis de faire cette fin. Oui, PMHKT, voilà. D'accord. Alors, ici, c'est là où je choisis l'ajustement. Alors, on a dit, voilà. Le système a ramené le bon compte. Le bon compte, oui. Il me donne la latitude de nouveau défi, mais en principe, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher. D'accord. Je choisis avarié. Maintenant, quel article ? Je choisis l'article en question. Celui-là, par exemple, validé. La quantité écharale, j'en ai... Il est ici. Il y en avait deux, donc... Il y en a 356. Deux en sont avariés. Voilà, blabla, blabla. Donc, c'est tout. Bonne idée. J'ai très... Attention. Magasin 1, oui, je me suis trompé de magasin. Très tard, je vais retomber ici. Une minute. Quel magasin j'ai ? J'ai une unité. Non, je m'excuse, c'est... J'ai pas le bon magasin. Oui, je sais pas. C'est quoi ? Non, non. Ouais, c'est là. La 1, il va profiter. Je pense que c'est celui-là, plutôt. C'est-à-dire que ce médicament existe dans deux magasins différents. L'un... Non, parce que moi, comme j'ai accès à tous les magasins, j'essaie de dire, il y a une avarie dans le magasin 1, alors qu'il n'est pas dans le magasin 1. Il n'est pas dans le magasin 1. Il est sans doute dans le magasin 7. Je ne connais pas ces données. Voilà, magasin 7. C'est une avare, par exemple, qui peut arriver souvent. Lorsqu'on donne à l'usager l'accès à plusieurs magasins. Moi, je dis au système, « Sors-moi deux articles du magasin 1. » C'est dans le 7. Alors, on va voir, justement, on va aller jusqu'au bout. C'est le 02B. C'est Anestan Solution Inhalation. Anestan, on va essayer de voir. Je quitte, je quitte. Et je vais voir la fiche de stock. OK. Ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? Anestan. Je ne sais pas plus. Anestan. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Voilà. 354. Pourquoi ? Vous allez voir pourquoi. Je vais demander la fiche de stock. Voilà. Notez bien. Moi, je suis un créditeur en négatif. Il y avait, très grave, je pense que là, j'ai un problème. Là, j'ai demandé la fiche de stock du premier au premier. Ah oui, on peut mettre de demander du... Non, c'est pour ça que je vois les quantités en l'air fausse. Alors, je vais partir du... Je vais prendre le mois. Ça, c'est une erreur. Les gens commettent souvent. Ils laissent la date au premier. Bon, vous voyez qu'il y a eu d'autres mouvements. Alors, on note ici. J'ai démarré l'année avec une quantité de 418. Il y a eu... Moi, je l'ai passé au 1er janvier. J'ai fait un ajustement. J'ai constaté le premier qu'il y avait deux articles avariés, sortis. Voilà, 418 ou lettre. 416. Ensuite, j'ai eu une série de mouvements. Il se trouve que par hasard, ici, il n'y a que des sorties. Et donc, le stock final... C'est parce que le mois de janvier, on n'a que des sorties parce qu'on n'a pas encore fait de... D'accord. Mais on voit très bien qu'ici, dans la fiche de stock, la répercussion sur les quantités. Et c'est identifié le type de transaction à moi. Je peux aller voir aussi les conséquences de ce que j'ai fait en consultant mes euros. Si je demande un euro et je demande un agent créditeur, pour le mois, voilà... Qu'est-ce que je devrais y trouver ? Oui, chef. Voici. Voici. Bon, il y a un test qui a été fait apparemment. Voici l'ajustement. D'un titre du premier, le numéro de la transaction, le service des sénataires, quantité de 2 à 1 400 dinars. Voilà, j'ai une charge de 2 800. Je peux le voir d'une autre façon également. par la comptabilité, distribution comptable du journal. Affiché. Et qu'est-ce que je trouve ? Avali. Le 657,40 qui a été débité de 2 800. C'est une charge. Et quand je vais faire l'analytique, le 2 800 va être imputé au service pharmaciste. C'est une charge. D'accord ? Non, complètement. C'est clair ? C'est clair. Bon, tu le refais parce que tu as tous les éléments. Non, je ne vais pas le faire, je vais le faire. Affiché. Sous-titrage ST' 501